Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon lundi. Et puis que vous avez pu profiter de ce coin de ciel bleu si vous étiez sur le sud-ouest de notre territoire. Par contre, sur le nord-est, c'était toujours beaucoup plus compliqué avec un ciel chargé et des averses. Alors, nous avions de l'air polaire ces derniers jours. Maintenant, à partir de demain, on va vraiment bénéficier de l'air beaucoup plus doux. Malheureusement, il sera maritime et donc on a rendez-vous avec des averses. Nous sommes sur l'influence de cette dépression qui est proche de l'Islande et donc qui va nous amener vraiment un temps très instable pour demain, mais également pour les prochains jours. Malheureusement, avec en plus de l'instabilité, du vent, des rafales pouvant aller jusqu'à 70 km heure pour la journée de demain. Du côté du littoral, 50, 60 à l'intérieur des terres. Donc vraiment une journée très venteuse également. On va se pencher sur l'Europe. Pour la journée de demain, alors du côté de la Scandinavie, là-bas, les températures sont devenues négatives. Moins 3 degrés pour Helsinki, 2 degrés du côté de Stockholm et puis on aura 9 degrés pour Amsterdam, 8 pour Paris, 12 pour Madrid, 15 du côté de Lisbonne, 10 degrés. Ça se rafraîchit du côté de Rome. Voici la couverture nuageuse ainsi que les précipitations pour les prochaines 24 heures. On en attend encore, principalement sur les hauteurs où elles seront hivernales. Durant le courant de la nuit, on aura des averses hivernales pouvant nous amener encore jusqu'à 5 cm de neige supplémentaire. Mais tout ça va fondre, j'y reviens, dans quelques instants. Avec donc cette amélioration qui va venir s'installer en soirée sur l'ensemble du territoire, sauf des précipitations hivernales locales du côté des hauteurs. Et puis dans le courant de la nuit, à partir de l'ouest, on a vraiment une zone de pluie qui va venir s'installer. Et puis surtout, de la neige, on ajoutera donc 5 cm supplémentaires sur les hauteurs. De moins 1 à 5 degrés pour les minimas, 1 degré sur le centre du pays, 0 pour Charleroi, moins 1 degré en Ardennes. Et c'est pareil en Haute-Fagne. On aura encore quelques précipitations hivernales à l'aube, toujours sur les hauteurs. Et puis ensuite, vraiment, c'est cette aire doux qui vient s'installer sur notre territoire. On aura donc des températures positives partout et des averses, des averses sur l'ensemble du territoire. On en aura donc fini avec la neige, puisque on aura de la douceur, de la pluie. Et donc vraiment la neige qui s'était installée sur les hauteurs va fondre de 4 à 11 degrés. Donc vraiment beaucoup de douceur pour la journée de demain. Sur l'ouest, c'est plus de faibles pluies, de la bruine. Par contre, c'est beaucoup plus intense sur l'est. Alors, les maximas, je vous le disais, retour de la douceur, 4 degrés en Haute-Fagne, 9 degrés sur le centre du pays. C'est pareil du côté de Mons et 8 degrés pour la région de Charleroi. À Ostende, 11 degrés. À Zaventem, 9. À Spa, 4. À Gerpine, 8. Et à Rouvrois, 5 degrés. La probabilité de précipitation est de 100%. Vous l'aurez compris, demain, on sera arrosé. On passe à mercredi avec mercredi matin un ciel chargé et puis un temps un petit peu plus calme. Donc chargé avec des averses. Et puis, dans le courant de l'après-midi, on retrouvera un temps sec. Mais le froid qui va venir s'installer uniquement en fin de journée, mercredi. Avant ça, de la douceur de 4 à 10 degrés pour les maximas. Et puis, ce froid sera présent aussi jeudi de 1 à 6 degrés pour les maximas avec des averses, des averses hivernales qui seront possibles également du côté du littoral avec un coup de tonnerre. Elles seront vraiment beaucoup plus intenses du côté du littoral mais elles seront également présentes sur les hauteurs de notre territoire. On terminera la semaine avec des éclaircies. Elles ne seront malheureusement que temporaires. Et puis ensuite, à partir de l'ouest, une zone plus vieux neigeuse va venir s'installer de 0 à 6 degrés. Donc là, on est toujours dans de l'air beaucoup plus froid. Retour de la douceur avec des températures positives pour ce week-end. Mais malheureusement, un temps instable et perturbé. Et puis dimanche, il fera plus froid également de 0 à 7 degrés avec toujours des champs nuageux, quelques précipitations, précipitations hivernales. Lundi, on retrouverait un temps généralement sec mais toujours des nuages et du froid de 0 à 5 degrés. Donc vous le voyez, on a froid, un petit peu plus doux. En tout cas, demain, on aura légèrement plus chaud. Mais par contre, on sortira les parapluies. On sera le mardi 30 novembre. On fêtera les Andrés. Le soleil s'élèvera à 8h22. On termine avec cette citation. Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace a du génie, du pouvoir, de la magie. Belle soirée à tous. On se retrouve bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada